Je t'avais promis que je t'allais donner un bonus. Il s'agit du texte de Jules Verne. Alors, Jules Verne, c'est un autor du 19e siècle. C'est un autor superbe. Si tu aimes vraiment lire ou si tu veux développer ton imaginaire, si tu veux développer ton vocabulaire, vas-y. Vas-y à fond parce que Jules Verne, c'est... C'est j'adore ! Le sentir, ce qui est la merveille de quelqu'un qui a voyagé, quelqu'un qui a envie de te donner toute la description dans le monde entier. Donc, c'est super. Exercice 1. En effet, là, sous mes yeux, ruiné, abîmé, jeté bas, apparaissait une ville détruite, ces toits effondrés, ces temples abattus, ces arcs disloqués, ces colonnes gisant à terre, où l'on sentait encore les solides proportions d'une sorte d'architecture toscane. Plus loin, quelques restes d'un gigantesque aqueduc. Ici, l'exoussement empâté d'une acropole, avec les formes flottantes d'un parthénon. Là, des vestiges de quais, comme si quelques antiques ports eut abrité jadis sur les bords d'un océan disparu les vaisseaux marchands et les triremes de guerre. Plus loin encore, de longues lignes de murailles écroulées. Jules Verne, 20 000 lieux sous les mers, 1869. Tout d'abord, j'aimerais bien te expliquer comment j'ai appris à faire le commentaire composé, comment j'ai appris à l'université. Alors, ce tableau-là, il est tout simple, il est fait avec un tableau Excel. C'est juste qu'on va pouvoir repérer les principales informations qui vont pouvoir nous aider à faire notre première partie de notre commentaire composé. A savoir que ces informations-là sont très importantes pour la continuation. Et ça, je n'ai pas besoin de te dire, tu le sais, tu as déjà vu ça plusieurs fois, avant même le brevet, tu le connais et tu pourras dégager. Ensuite, on va te demander de sortir, de faire sortir le type de texte. Quel est le type de texte ? Facile. Le type de texte, c'est le choix de l'auteur. C'est la façon comme il a choisi, il a décidé de composer son roman, ou sa pièce de théâtre, ou la façon comme il a décidé de composer sa poésie. Il y a plusieurs types de texte. Il va falloir aussi que tu fasses la distension. Et parfois, je vais te dire, ce n'est pas facile de savoir faire la distension, parce que l'auteur, il aime basculer d'un droit à l'autre, il aime te montrer plusieurs choses parfois en même temps. Mais il faut quand même que tu saches faire cette distension. Bref, parlons de l'énonciation. L'énonciation est le fait de produire, c'est-à-dire que moi je parle, il y a toi qui écoute, ou alors c'est toi qui parle et moi qui écoute. L'énonciation, c'est le fait de produire un énoncé destiné à un lecteur ou à un auditeur. En acte de langage, on comprend que la langue est d'abord un moyen pour l'autrui d'agir sur le monde. C'est-à-dire que cette conception met en valeur un langage qui instaure un type de relation avec le locuteur. Donc c'est ça qui est très important. Il faut que tu saches retenir qui parle. Et ensuite, on va comprendre avec qui on parle. À part, même si on peut se dire, ah, l'auteur, il écrit pour lui, parce qu'il écrit un journal, il écrit son journal, il fait une lettre intime à lui-même, j'en sais rien. Mais même si il décide de faire une lettre intime pour lui-même, dis-toi, dis-toi qu'il écrit pour quelqu'un d'autre. Il espère que quelqu'un, un jour, va le lire. Et c'est toujours, toujours comme ça. En cinquième position, il y a le système d'énonciation. Le système d'énonciation, c'est très simple. Alors, la dénonciation est un ensemble de procédés qui révèlent la présence de l'émetteur. On a l'habitude de classer ces énoncés par deux types. Il y a le discours et le récit. Alors là, quelle est la différence entre discours et récit ? Pour te donner un exemple concret de ce qui est récit et discours, plaçons-nous à la histoire de la villa. La villa des corps brisés, par exemple. Le numéro 5. Dès qu'on voit une histoire qui se déroule devant nos yeux, il y a une sorte d'événement qui circule et tout à coup, il y a quelqu'un qui apparaît et commence à discuter. Pour voir s'il peut se passer quelque chose, parce que ce date était sympa, mais c'était plus un date en mode pote. Est-ce qu'il peut y avoir de la séduction aussi ? Moi, j'y crois. Après, je n'en suis pas 100% convaincue, c'est pour ça que j'ai envie de la revoir. Et elle en a envie aussi. Donc, on est sur la même longueur de l'onde et ça, c'est vachement cool. Pour bien repérer un texte descriptif, dis-toi que le texte descriptif, c'est une pause, souvent, dans la narration. C'est-à-dire qu'elle suspend le temps de l'histoire. Les actions, les péripéties, elles s'arrêtent pour laisser place à un portrait, la description d'un lieu ou d'un budget, par exemple. Ça tarde sur un décor, un personnage, afin que l'olétor s'y construise en une image distincte, comprenne mieux la situation, la personnalité de l'héros. Eh bien, dans les textes littéraires, c'est pareil. Il y a un narrateur qui est en train de te raconter une histoire et tout à coup, hop, il décide de te parler d'autre chose ou alors il décide de raconter un événement, un passage qui n'a rien à voir avec ces événements ou alors il te décrit un portrait d'une personne, une ville. Et c'est exactement ça. Le discours change la perception de la réalité. C'est pour ça que parfois, il est difficile de faire cette distinction. La bataille des couples, c'est un autre exemple. Nous regardons la suite des événements, les faits, les dialogues, et tout à coup, quelqu'un s'arrête pour donner sa perception des faits. Là, on a senti le vent tourner, clairement. On sait qu'ils vont changer de cible et ça va être pour nous. Ici, tu ne vois plus la réalité telle qu'elle est. Tu adhères à la réalité d'un autre. Par rapport à ce qu'il y a eu, la moralité de cette histoire, la récepte, ils peuvent peut-être nous oublier au moment de couper les bracelets. Donc nous, on se fait tout petit, on ne dit rien. On se dit, on a raté un petit peu de répit, quoi. Si cette personne décrit un espace ou un portrait, ceux-ci passent désormais par leur discours. Si tu as déjà lu Madame Bovary, tu le sais. Lorsque Madame Bovary commence ses aventures, ses péripéties dans sa vie, on le savait pourquoi ça l'arrivait. Parce qu'on connaissait déjà l'espace, on le vivait. On connaissait déjà la ville, l'habitée. On connaissait d'abord et davantage le son mari. On connaissait son environnement. L'enjeu de la communication, c'est un jeu qui s'instaure entre toi, le lecteur, et l'auteur. C'est, en outre, une volonté de persuader, d'argumenter, d'expliquer tout ce qui se passe. L'enjeu de la communication, c'est quelque chose qui dépasse le système de la forme. C'est quelque chose qui va au-delà des apparences, derrière la forme, derrière toutes ces apparences. Pourquoi il me dit ça ? Ce n'est pas simplement une description toute simple, ce n'est pas forcément un récit toute simple, mais il y a une volonté d'argumenter, une volonté de persuader, une volonté de convaincre. Passons aux choses sérieuses maintenant, et on va essayer de comprendre notre texte. Pour comprendre le type de texte, il s'agit juste de lire, tout simplement, et se demander, qu'est-ce qu'il dit, quoi ? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? C'est-à-dire que l'auteur, il ne va pas forcément te raconter, il t'expliquer tout ouvertement, mais il va te faire, il va t'écrire, et c'est toi d'essayer d'analyser, c'est à toi de comprendre. Donc, on n'écrit pas pour avoir une moyenne, on n'écrit pas simplement pour écrire, on écrit pour plaire, on écrit pour dissuader, pour provoquer, dissuader quelqu'un, et pour créer une nouvelle réalité. C'est pour ça qu'il y a un autor écrit, et c'est ça que tu dois dégager dans l'enjeu de la communication. Néanmoins, le grand enjeu de ce texte, c'est que le narrateur, il ne va pas s'y restendre, il ne va pas s'y limiter à raconter une simple description. Tu verras que chaque phrase, elle va s'ouvrir une vers l'autre, sur d'autres mondes différents. Donc, là, il commence à parler de la ville détruite. Et ensuite, il dit, on les sentait. Mais qui est on sentait ? C'est qui c'est on ? C'est on, il peut être moi, il peut être toi, il peut être je n'en sais rien, c'est quelqu'un qui est à côté de lui, tu vois ? Et ça, ça crée un mystère, un nouveau mystère là qui s'impose. D'écrire une ville permet alors au narrateur de te donner d'autres univers. Ce n'est pas une ville détruite, mais il revient à des références qui lui sont chères, ce qui les tient à cœur, et il commence à te décrire la ville en faisant des comparaisons et des plans de métaphores avec d'autres univers. Et c'est ça que tu dois tenir compte. On va dire aujourd'hui que tu ne connais pas Jules Verne, d'accord ? Donc, il faut que tu remplisses ça, d'accord ? D'une certaine manière, il va falloir que tu remplisses. Donc, si on remplit, ça va donner quoi ? Voyons d'abord le genre. Si on décide de dire quel est le type, quel est le genre de ce texte ? Donc là, on va se dire, par exemple, c'est un roman, il a été écrit à la fin du 19e siècle par Jules Verne, qui nous fait découvrir un héros aventurier, par exemple. Si j'ai dit que c'est un roman, il va falloir expliquer pourquoi. À chaque fois, il faut expliquer et j'interprète. À chaque fois, systématiquement, il va falloir que tu donnes ta réponse, il va falloir que tu expliques et il va falloir que tu interprètes. Je vais te laisser quelques minutes pour remplir tout le tableau. Alors, voilà. Moi, j'ai rempli mon tableau à moi. Ça a été facile parce que, voilà, j'ai l'habitude de le faire. Ce n'est pas compliqué. Et une fois que j'ai rempli tout le tableau, eh bien, j'ai qu'à monter mon commentaire. Tu vas aller dans l'Equipédia, tu vas chercher ce qu'est Jules Verne, quel est le type de roman. Et tu verras que ça va être super facile. C'est ton plan de ta première partie du commentaire composé. Une fois que tu as monté ton plan, eh bien, quand tu vas passer sur ta page blanche, tu vas monter avec toutes ces informations que tu viens de faire. Quelques-unes, tu vas passer à côté parce que tu n'auras pas la place pour monter. Mais franchement, tu auras toutes les bases pour monter un super commentaire composé. Et j'espère que tu puisses comprendre aussi ce qu'on attend de toi dans une première partie de ton commentaire. N'oublie jamais de bien regarder tes photos d'orthographe, de bien sortir les guillemets, de bien repérer les bonnes informations. Sache aussi que je suis là pour toi et si tu as besoin, n'hésite pas à me poser des questions. OK? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada